La bouffe est tellement dégoûtante qu'on met des produits qui agissent sur le système bulbaire pour faire croire aux gens que c'est bon. Une soupe en sachet, normalement, elle est tellement dégoûtante que vous allez la vomir aux toilettes. Mais comme on a mis du glutamate, qui est un appétant qui agit sur le système bulbaire, puis tiens, les bonnes, la soupe, machin, puis vous en rachetez. Et les bêtes, c'est comme ça qu'on a fait manger de la viande aux vaches, c'est en leur mettant des molécules chimiques. Sinon, une vache, vous lui mettez de la viande, elle le recule tout de suite, c'est un herbivore. J'ai fini mes études, moi, de zoologie et de chimie à l'université, je suis rentré à l'agro. Et là, à l'agro, j'ai été horrifié. Là, on nous apprenait à mettre de la viande dans les nourritures des vaches, à rendre les vaches carnassières, on entassait les porcs, les porcs se mangent la queue, on coupe la queue des porcs, on entasse, ils se mangent les oreilles, on coupe les oreilles des porcs, on entasse, ils continuent à se manger les jambons, donc on leur arrache les dents. Et quand je voyais ça, ils nous projetaient les films avec des caméras vidéo, des prises de la nuit, on voyait les porcs se dévorer. Je dis, les hommes sont devenus fous, ils donnent de la viande aux vaches, ils laissent les porcs se dévorer, enfin, ils les entassent à des niveaux invraisemblables. Les femelles, on est obligé de les entraver, sinon elles dévorent leurs petits, parce qu'elles sont à des niveaux de densité qui sont insupportables. Les poulets, on est obligé de leur couper le bec supérieur, sinon ils se déchirent à la peau. Il y a même eu des ingénieurs qui ont créé des races de poulets sans plumes, parce qu'ils avaient calculé qu'il y avait des pertes d'azote avec les plumes, que ça consommait de l'azote et de la potasse, donc ils ont fait des variétés de poulets sans plumes, puis ils se sont rendus compte que les poulets sans plumes, ils avaient froid, il fallait chauffer les bâtiments, et que ça coûtait plus cher que l'azote, donc finalement, ils ont remis les plumes sur les poulets. Donc si vous voulez, on voyait des trucs complètement fous, des gars qui fabriquaient des tomates carrées pour mieux les ranger dans des caisses, ils ont essayé de faire des œufs carrés, ils n'y sont pas arrivés, parce que l'œuf est très embêtant, parce que l'œuf est dans une enveloppe qu'on appelle l'hyperboloïde de compensation, qui prend beaucoup de place, et on aimerait bien que les poulets pompent des œufs carrés, ce serait quand même plus pratique à ranger, mais là, ils n'y sont pas arrivés. Mais je voyais dans cette agronomie le délire, quoi. C'était des hommes fous. Et donc en sortant, tout de suite, avant la fin des études, je me suis dit, non, mais là, ils ne savaient plus. Et donc il se trouvait qu'il y avait une formation encore à l'époque en microbiologie des sols. Je me suis dit, il faut repartir là-bas, parce qu'il faut repartir au sol. Et quand je suis arrivé dans la troisième année en microbiologie des sols, j'étais le seul. Donc j'ai eu une année de cours particuliers, ce qui est quand même intéressant, j'ai profité pour moi. Et depuis, la chaire de microbiologie a été supprimée, elle a été supprimée en 1986, c'est-à-dire que depuis 20 ans, il y a 150 ingénieurs agronomes qui sortent en France, qui ne savent pas ce que c'est que la biologie du sol, ils ne savent pas comment fonctionnent les microbes, rien. Ce qui est quand même, quand vous y réfléchissez, absolument incroyable. Et toutes les chaires de microbiologie des sols ont été supprimées dans le monde. Toutes les chaires de microbiologie des sols agricoles ont été supprimées de telle sorte que les ingénieurs agronomes ne savent même pas que le sol est vivant. Et donc ils font n'importe quoi, puisque au lieu de faire attention, ils sont prêts à déverser des pesticides, des engrais. Ils ne savent pas que chaque fois que vous mettez un grain de potasse sur un verre de terre, il est mort. Vous le mettez même sur le dos d'une grenouille, elle meurt. Et ça, ils ne le savent pas, puis ils ne s'intéressent pas à l'aspect vivant. Et je me suis aperçu que le Limousin fabriquait plus que 8% de son alimentation, que la Franche-Comté c'était 1%, la Corse 0%. La souveraineté alimentaire en France, elle est complètement inexistante. Et qu'en cas de graves catastrophes climatiques, sanitaires, énergétiques, on est incapable d'approvisionner la France. Et puis il y a des solutions. Il y a des solutions. La restauration de périmètres de souveraineté alimentaire, en agrobiologie bien sûr, avoir plusieurs métiers, être paysan, informaticien, électricien. Mais de toute façon, il y aura cette dimension agricole en chacun de nous, et c'est ça qu'il va falloir restaurer. Il y a eu cette déconnexion justement entre l'intellectuel et le manuel. Et le paysan de demain sera à la fois intellectuel et à la fois manuel. Enfin l'homme de demain sera tout ça. La relocalisation de l'économie, elle est absolument fondamentale. Il est fondamental qu'un individu puisse trouver sa nourriture sur son territoire. Il pourrait y avoir une multitude de petites fermes à taille humaine, où l'humain sent que c'est à sa mesure. Il y a un merveilleux chantier qui peut s'ouvrir pour l'avenir. Et celui-là est exaltant, parce qu'entretenir un système moribond, faire l'acharnement thérapeutique sur un système moribond, ça ne me paraît pas très très exaltant. C'est aujourd'hui ce que l'on ressent. C'est-à-dire cet espèce d'interventionnisme par le perfusionnement, par l'acharnement, dans une transition qui doit être extrêmement fertile, entre un système qui est en train de nourrir, qui décline, et un autre qu'il faut reconstruire. Et donc nous avons cette transition, et c'est dans cette transition que l'imagination et les utopies doivent fleurir. Sous-titrage ST' 501